Durant une semaine, nous avons débattu du budget de la sécurité sociale présenté par le gouvernement. Un budget qui est en déficit et qui, selon la trajectoire prévue, sera au fil des ans encore plus en déficit qu'aujourd'hui. 8 milliards, 11 milliards, jusqu'à 17 milliards en 2027. C'est une trajectoire qui est inédite et c'est celle d'un gouvernement qui n'arrive pas à rétablir les comptes sociaux. Et ainsi, il fragilise la sécurité sociale dans ses fondements puisqu'il projette dans l'opinion publique l'idée que le système n'est pas soutenable, qu'il n'est pas tenable dans la durée. Et cette semaine de débat, elle a été utile parce qu'elle nous aura confirmé que c'est un choix. En effet, les dépenses de santé, vous le savez, progressent plus vite que la richesse nationale de notre pays sous l'effet de différents facteurs. La population vieillit, les problématiques de dépendance s'accroissent et le coût de nombreux soins augmente fortement. Et tout ceci génère une hausse évaluée à 4% par an environ. Le gouvernement, lui, nous propose un nom d'âme en hausse de 3,2%. Ce qui amène d'ailleurs l'ensemble des acteurs du monde de la santé à un avis généralisé, qui est que ce budget n'est pas tenable. Et d'ailleurs, déjà cette année, en 2023, alors que nous avions alerté l'année dernière, il a fallu majorer de 1,2% l'ondame. Comment le gouvernement arrive-t-il à ce chiffre de plus 3,2% ? C'est d'abord l'hôpital qui est maltraité. Car en raison des hausses liées aux revalorisations qui sont bienvenues des personnels, il ne reste rien, aucune marge pour faire face à l'inflation et aux besoins du quotidien hospitalier. 2024 sera encore plus dur que 2023 pour nos hôpitaux. Et ce sont des activités parfois vitales qui sont touchées, la néonatalogie par exemple, ou les lignes d'urgence premières. Mais c'est aussi le secteur de la ville qui est concerné, dans lequel les négociations conventionnelles reprennent avec les médecins, et sans doute avec les pharmaciens dont l'exercice en officine est de plus en plus fragile, et bien sans qu'un seul euro ne soit inscrit à ce budget. C'est le secteur de l'autonomie ensuite, qui voit de nombreux établissements en grande difficulté financière, et auxquels il faudra apporter des réponses et de nouveaux moyens en 2024, bien au-delà des 100 millions abondés en cours d'examen du texte. Le bien vieillir devait être une politique sociale et sociétale structurante. Il est pour l'instant plus un slogan et un avorton législatif. Tout indique que les dépenses en 2024 dépasseront donc le budget voté. Alors dites-moi, est-ce que les recettes sont majorées pour éviter encore plus des déficits ? En la matière, le gouvernement paraît ne suivre qu'une seule orientation, celle de la hausse des recettes espérées, liées à l'amélioration espérée de l'emploi. Il rejette quasiment toutes les propositions relatives à la réduction des exonérations, toutes les propositions de prélèvement portant sur le capital et les revenus des actionnaires, et toutes celles relatives à la fiscalité comportementale. Alors quand les dépenses augmentent et que les recettes les couvrent de moins en moins, quelles solutions restent-ils ? Eh bien nous l'avons vu, nous le voyons. C'est le transfert de dépenses hors du périmètre de la sécurité sociale vers les ménages, soit directement, soit via les organismes complémentaires. C'est donc la question des franchises médicales, et c'est la question des baisses de remboursement des soins dentaires. Et il faut le dire, cela va continuer. Nous votons un budget qui sera en cours d'exercice modifié par voie réglementaire. J'en prends le pari. Alors bien sûr, ce budget comporte des mesures positives sur le déploiement de la vaccination HPV, sur la santé des femmes, et sur la modification du financement des hôpitaux, dont nous approuvons les principes et attendons les modalités. Mais elles ne peuvent faire oublier le cadre général restrictif, la procrastination politique sur la dépendance, et l'inexistence de politiques affirmées sur la famille, les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Ces deux derniers sujets, d'ailleurs, souffrent d'un déficit très ancien pour la prévention. En définitive, cette loi de financement de la sécurité sociale est décevante, car elle n'impulse aucun des changements profonds qui sont indispensables au maintien d'un système solidaire. Elle n'interroge pas la dégradation des indicateurs de santé du pays. L'espérance de vie nous place dorénavant à la 13e place des pays de l'OCDE, et la mortalité infantile, vous le savez, progresse. Cette loi de finance ne remet pas en cause non plus la construction de l'Ondam vers une meilleure prise en compte des besoins en santé appuyés sur une approche territoriale. Elle ne porte pas le virage de la prévention, qui impose d'affronter avec volontarisme les consommations de tabac, d'alcool, les facteurs environnementaux, la qualité de notre alimentation et l'activité physique. Enfin, elle ne contient aucune mesure de nature à freiner la financiarisation du système de santé qui transforme les cotisations des assurés sociaux en revenus pour actionnaires. Comment prétendre, dans de telles conditions, agir sur la pertinence des soins ? Elle laisse enfin les pénuries multiples se répandre. Alors, vous l'avez compris, nous estimons, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, que le budget que vous nous présentez est une impasse. Alors que la crise sanitaire qui a surgi en 2020 est derrière nous, les enseignements n'en sont pas tirés. Alors qu'il faudrait réunir un large accord politique pour rénover en profondeur notre protection sociale et notre système de santé, la faiblesse de votre base politique empêche le Parlement de remplir pleinement son rôle. Les contournements du type CNR ne règlent rien. Le résultat est là et nous le désapprouvrons.